Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, merci à tous les abonnés de me suivre. Aujourd'hui nous allons parler d'Amira Vildraren de nouveau, notre petite diva qui est née en 2004 en Hollande et qui vit aujourd'hui en Afrique du Sud et qui commence à refaire quelques tournées là, on entend parler d'elle sur les réseaux sociaux, c'est formidable. Alors aujourd'hui nous allons l'écouter dans un Ave Maria, alors des Ave Maria il y en a plusieurs, Schubert, Gouneau, etc. Et celui-ci a été écrit par un compositeur qui est né à Gibraltar qui s'appelle William Gomez. Ce monsieur est né donc en 1939, il est décédé en 2000, il a composé cet Ave Maria peu de temps avant sa mort. Il était connu pour être un excellent guitariste et compositeur. Il a joué des morceaux aussi célèbres qu'Asturias par exemple. Et avant d'écouter Amira, je vous propose de faire un petit peu connaissance avec ce musicien. Très peu de temps, il y a une vidéo où il raconte un petit peu sa vie mais je vais vous passer le début simplement. Ensuite on va l'entendre un tout petit peu jouer de la guitare. Puisque le but n'est pas d'écouter tout le morceau mais surtout de faire connaissance avec un musicien que je ne connaissais pas du tout. Je l'avoue humblement. Donc monsieur William Gomez. Je n'ai pas d'écouter pour la chanson, car la chanson est ma vie. Et pour moi, la guitare est ma vie et la musique en général est ma vie. Et pour moi, la musique en général est ma vie et la musique en général est ma vie et la musique en général est ma vie. La musique classique c'est toujours, à la guitare surtout, c'est toujours un enchantement. Alors malheureusement, ce monsieur Gomez qui est décédé assez jeune, puisqu'il avait 61 ans, 1939 à 2000, c'est ça. D'après ce que j'ai pu lire, parce que j'ai un peu de difficulté à trouver des choses authentiques sur lui. Il y a pas mal de choses sur internet mais qui sont fausses. Donc il aurait écrit cet Ave Maria peu de temps avant sa mort et il n'aurait même pas pu avoir le plaisir de l'écouter interprété par quelqu'un. Donc c'est un petit peu dommage. Donc aujourd'hui, nous allons écouter la jeune Amira. Amira qui est née en 2004. Cette interprétation date de fin 2015, décembre 2015. Donc elle avait 11 ans et demi. Un peu plus de 11 ans et demi même. Voilà, puisqu'elle est née en mars. Donc elle a eu 12 ans en mars 2016. Et on va avoir une petite surprise, vous allez voir ça. Voilà. Alors on va commencer à écouter un petit peu. Oui non, avant d'écouter, vous voyez il y a Amira bien sûr à gauche et puis il y a un jeune violoniste à droite. C'est son frère Vincent qui est un tout petit peu plus âgé qu'elle mais pas beaucoup plus. On l'avait découvert aussi dans la vidéo Holland Got Talent quand Amira remporte le ticket d'or qui est l'équivalent du Golden Buzzer. Et c'est son petit frère, c'est son grand frère d'où un Vincent qui l'accueille dans ses bras et qui la prend dans ses bras tellement il est content qu'elle ait gagné ce ticket d'or. Et on découvre donc à cette occasion une famille charmante, un papa pianiste, enfin encore une belle histoire de famille par là. Et puis on voit les vidéos récentes d'Amira qui a toujours de très très bonnes relations avec son frère. Qui apparemment l'a aidé un petit peu dans ses études en chimie parce que c'est pas son point le plus fort à Amira. Et lui apparemment était un peu meilleur, voilà. Alors là il est jeune donc l'interprétation au violon n'est pas simple mais on lui part de nésément, voilà. Bien sûr Amira par la suite a chanté avec des orchestres professionnels et accomplis mais là il y a quelque chose de touchant et de charmant. Sans plus attendre Amira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est complètement imprégnée Et puis à la fin c'est un petit peu la libération, le sourire On va voir la fin quand elle... Sous-titrage ST' 501 On avait Maria que je ne connaissais pas J'espère que vous l'aurez appréciée Alors j'ai oublié quelque chose J'ai oublié quelque chose Attendez... La... La dame au milieu C'est la maman d'Amira J'ai oublié de le dire tout à l'heure Quand j'ai parlé de la famille Et je parlais de son frère Vincent Voilà, c'est sa maman au milieu Avec ses deux enfants de chaque côté Voilà, bon... Elle a essayé de l'accompagner à la flûte On voit qu'il y a des moments où c'est pas tout à fait ça Mais c'est sympathique quoi J'aime beaucoup Et puis bon voilà... Notre Amira... Exceptionnel Cette voix... Incroyable... Que dire ? Que dire ? Que dire ? La réécouter peut-être ? Alors voilà... Je mettrai le lien sur la vidéo Dans la description comme d'habitude Ainsi que le lien vers le site officiel d'Amira Allez-y ! Abonnez-vous à sa chaîne si c'est pas déjà fait Allez voir la vidéo Mettez quelques likes dessus Mais franchement... Amira là... Imaginez, elle a même pas 12 ans quoi Enfin... C'est... Quelle voix quoi Elle emplit tout Ce qui est dommage c'est que derrière On voit toute une chorale Qui en fait n'intervient pas dans cette Ave Maria On entend en fond sonore un peu l'orgue Très faiblement Mais c'est bien parce que ça n'écrase pas la voix d'Amira Ça aurait été super si ce cœur derrière Avait pu accompagner Amira Mais je pense que le cœur était là pour interpréter autre chose En tous les cas, je trouve que c'est vraiment très très réussi Alors, cette vidéo m'a été demandée dans les commentaires Bras des abonnés Et donc, à votre tour, si vous souhaitez voir une interprétation en particulier d'Amira N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires Directement sous cette vidéo Pas d'abonnement, pas de... Non, non, sous cette vidéo Alors, pour ceux qui regarderaient cette vidéo Et qui ne sont pas abonnés N'hésitez pas, abonnez-vous Parce que comme ça, vous verrez les prochaines Vous serez avertis Si vous aimez cette vidéo Ben voilà, le petit pouce qui va bien Parce que ça permet aussi aux algorithmes de YouTube De vous proposer plus facilement Lorsque je sors une nouvelle vidéo Et puis, n'hésitez pas à commenter Parce que ça, c'est la partie vraiment la plus agréable pour moi C'est d'échanger avec les gens qui regardent Avec les abonnés Et puis, j'essaye à chaque fois Enfin, j'essaye, je le fais Pour l'instant, je m'y tiens A répondre A tous les commentaires Peut-être qu'un jour, je serai dépassé par la quantité Pour l'instant, ça va J'arrive à gérer encore Alors, écoutez Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée Et puis, écoutez encore Amira Écoutez-la, elle est vraiment extraordinaire Elle a aujourd'hui 19 ans Elle commence à refaire des tournées J'espère qu'on en verra quelques-unes prochainement Sur les réseaux sociaux Ou sur YouTube Ou sur sa chaîne C'est une jeune fille vraiment très agréable à écouter Toujours pleine de joie de vivre Et n'oubliez pas aussi qu'elle a une fondation Puisqu'elle donne une partie de ses gains Pour cette fondation Pour pouvoir venir en aide Aux enfants défavorisés Des townships d'Afrique du Sud Et là encore, c'est pas seulement une artiste talentueuse C'est aussi un grand cœur Avec beaucoup d'humanisme Et ça, c'est vraiment extraordinaire Elle mérite Elle mérite Notre admiration Nos applaudissements Et puis, elle mérite Les larmes Parfois qui nous sortent spontanément D'ailleurs, il faut que j'arrête là Parce que je sens que c'est en train de se nouer dans ma gorge Bravo Amira Bravo On t'aime Merci à vous d'avoir regardé A la prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501